et c'est le meute on est parti donc dans cette session des oiseaux légendaires on est parti à la conquête donc d'elector donc faut que... quoi le chat donc ici faut que vous le choppiez donc on est dans cette zone là on est dans la route 10 en fait on va partir ici pour aller à la centrale abandonnée c'est là où il se planque ce petit ivorien on fera la technique de surf la technique de surf tout simplement donc ça vous pouvez l'avoir une fois que vous aurez fini l'arène de koga en fait c'est ici que vous rencontrez olga qui affronte la team rocket pour ceux qui se rappellent on a dû le faire dans les épisodes 5 ou 6 oh une pokéball sur coin pierre faudra nickel j'avais plus vraiment l'utilité mais nickel donc le chemin est assez simple il n'y a pas beaucoup de dresseurs dedans voire presque pas donc l'objectif c'est quand même d'éviter juste les pokémons si vous voulez économiser vos forces mais il ment ah bah tiens mais il m'en fallait un il m'en fallait un pour le pour le les pokémons exclusifs à pikachu non plus qui sont les pokémons d'allô à lola vous avez le miaou et gopix donc fenard et persian aussi qui sont exclusifs à évoli et le tas de morts et le sablette qui sont exclusifs à à la version pikachu donc c'est bon là j'en ai j'ai deux versions je pourrais me faire les deux versions de les deux versions de tas de morts pourquoi l'échange avec mon collègue j'ai mon pikachu à la maison qui fait de l'importe quoi foutu chat et bien l'électrode c'est le gros c'est le petit je crois que c'est beaucoup il faut que j'attaque on aurait deux versions on aurait électrode et hector dans la même vidéo reconnaissance mon cul de mouvement de merde regarde je fais mouvement sur le côté je suis à 90 degrés sur le côté la reconnaissance elle est pourrie honnêtement ça c'est bien un truc qu'ils ont chié dessus mais c'est bien la reconnaissance de mouvement quoi heureusement qu'il y a le système nomade là sinon ce sera à chier complet quoi non 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 T'inquiète pas, pas de soucis Skull, elle est partie là pour le deuxième légendaire. Voilà, là où vous le voyez en dessous, Elector, il n'y a rien pour un Pokémon électrique de finir dans une centrale électrique. Là par contre ce sera peut-être un peu moins facile pour moi parce que je vais essayer d'électrique, donc un choix plus long je crois. Le Pikas Prince électrique donc ça ne sert à rien, je présume que ça ne sert à rien du tout. Ah quoique, faut que j'ai été moise langue. Ah bah toi, en fin de compte, je pensais que ça a été beaucoup plus long. Et donc on est reparti pour une partie de capture. Ah si il bouge comme ça, il va me gonfler. Oh si il bouge comme ça, il va me gonfler. Reste dans ta Pokéball, foiré. J'ai de la marge, j'ai 160 Pokéball, 156. La vitesse de lancement, le Pokémon il bouge plus vite que le temps que ton personnage m'a lancé la Pokéball. Oh putain ! Oh le décalage ! Horrible le décalage qu'il... Salut ! Horrible le décalage qu'il a mis entre le mouvement que j'ai fait et le mouvement que la Pokéball est partie. Il n'y a même pas trop des mouvements en plus. Eh ! Oh putain, sérieusement ! Oh putain, sérieusement ! Il commence à fatiguer. Ou pas. Putain. Oh putain. Reste dans ta putain Pokéball. Oh je l'ai ! Et de deux ! Oh que ça c'est bon ! Et voilà ! Donc pour ceux qui ont regardé cette petite vidéo bien évidemment sur la chaîne YouTube, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo ! Ciao ! Ciao !